Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le magnifique album qui se trouve à mes côtés. Je suis tombée amoureuse de cette illustratrice Peggy Neal et elle a décliné plusieurs albums sur ce même principe de cherche et trouve. Donc là, celui-ci caché dans la mer, je vous fais découvrir quelques-unes de ces magnifiques illustrations. Et donc, le principe est le suivant. Vous avez en début de livre une double page qui vous présente 20 animaux. Donc là, on est sur la thématique de 20 animaux des fonds marins. Et elle mentionne aussi leur nom. Alors ça, c'est quelque chose qui plaît aussi aux enfants. Ils aiment bien savoir le nom précis des choses. Et ils peuvent donc regarder ce livre seul en cherchant à trouver l'ensemble des animaux dans chacune des doubles pages. Ou on peut aussi participer et jouer avec l'enfant en se disant « Tiens, allez, on se donne tel animal à chercher. » Ou on s'en donne, allez, deux, trois, on les regarde. Hop, top chrono ! Bon, après, ce n'est pas l'idée d'être rapide. C'est vraiment un plaisir. Il faut que ça reste ludique, évidemment. Mais c'est, voilà, chercher le premier 4V celui-là ou le premier 4V celui-là. Voilà, c'est quelque chose de très amusant aussi à faire et à partager ensemble. J'ai une amie qui est orthophoniste et quand elle a vu que j'avais ce livre, elle m'a communiqué une information que je trouve vraiment très intéressante par rapport à son métier. Elle se base dans le travail sur des livres de ce type, de ce type de cherche-et-trouve quand elle accompagne des enfants qui sont en difficulté au niveau de l'écriture. Et le principe de son travail, c'est de ramener de la réussite. Donc, on oublie la notion d'échec par rapport à un enfant qui aurait de la difficulté dans sa lecture. On s'appuie sur des livres comme celui-ci. Et en demandant à l'enfant de chercher, du coup, une cible particulière, il exerce son œil à de l'attention, à de l'observation et il va pouvoir avoir une observation beaucoup plus fine sur des détails. Et il va réussir à faire cela. Ça va ramener justement cette notion de réussite tellement fondamentale dans les apprentissages. Et il pourra ensuite, en observant la forme des animaux, y associer la forme aussi de certains graphismes, de certaines lettres, comme on le lui demande dans la notion de lecture. Et avec, du coup, la reconnaissance symbolique des lettres, y associe après progressivement le son. Donc, c'est partir du global pour aller vers quelque chose de plus précis. Et elle m'expliquait que c'est la même chose aussi pour quelqu'un qui pratique comme métier, qui est psychomotricien ou psychomotricienne. C'est partir aussi du travail global du corps pour affiner ensuite au niveau de l'écriture. Et c'est toujours ramener l'enfant vers de la réussite, vers quelque chose où il aura du plaisir, de la confiance à faire ce qu'il fait. Il aura réussi. Et donc, ce sera beaucoup plus facile après de, du coup, positiver ce qui était au départ un sentiment d'échec. D'échec scolaire pour, là, en tout cas, ce qui nous intéresse dans la pratique de cette amie orthophoniste. Donc, je la remercie vraiment d'avoir su m'expliquer ça. Je trouvais ça terriblement intéressant, en plus de se faire plaisir aux yeux. Une tapisserie comme ça, chez moi, je la vois tout à fait. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore une fois, un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous à Grandir S'Epanouir. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501